de psychiatrie. Je travaille à Montpellier, ponctuellement aussi à Bédié, à proximité de Montpellier et à l'université de Montpellier. Je suis ravi de participer à l'animation de ces conférences, qui me semble être un relais important, un moment et un lieu d'échange important entre ce qui se passe dans nos services, dans nos unités de recherche et comment on peut discuter de tout ça auprès du public concerné, de près ou de moins près. En souci, on peut être aussi intéressé de façon générale. J'ai un peu tronqué les objectifs de ce soir puisque je vais aborder la question des biomarqueurs en santé mentale, quelles perspectives et quels enjeux. Peut-être que ça paraîtra parfois un peu technique, mais mon souci clairement aujourd'hui, c'est de partager avec vous des connaissances qui permettent de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement en termes d'innovation aujourd'hui. C'est important que les usagers, que le public, que le grand public puissent avoir accès à des informations claires sur comment on comprend la question des enjeux d'innovation et de biomarqueurs en santé mentale. Ça m'intéresse tout particulièrement parce que c'est un champ sur lequel je travaille, dans lequel on a, avec les équipes avec qui je travaille, des projets de développement de biomarqueurs. Mais je crois que l'idée, c'est vraiment que chacun puisse se saisir de la réalité des choses. Donc, je vais débuter la conférence et puis on gardera un temps de questions ensuite. Donc, la première chose, c'est de définir ce qu'on appelle un biomarqueur. Alors, la définition qu'on utilise et qui est relativement vague au final, c'est celle que nous donnent les Américains et les institutions américaines, c'est de dire que c'est une caractéristique qui est objectivement mesurée et évaluée comme un indicateur de processus biologique, normaux ou pathologiques, ou de réponse pharmacologique à une intervention thérapeutique. Donc, en fait, au fond, un biomarqueur, ça peut être à peu près tout. Les deux mots importants étant objectivement et indicateur. Objectivement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, on est dans un champ scientifique, c'est-à-dire un champ où on a une capacité à falsifier. L'absurde est un peu révélateur, en tout cas à contredire les résultats, à pouvoir les vérifier et éventuellement les annuler par une étude de réplication. C'est ça que suppose objectivement, c'est-à-dire que ce n'est pas du doigt mouillé, ce n'est pas une impression, ce n'est pas quelque chose de qualitatif, c'est vraiment quelque chose qui est quantitatif et qu'on peut donc explorer d'un point de vue scientifique. Et le mot indicateur est assez intéressant parce qu'il nous donne l'idée qu'on est plus ou moins près d'un processus biologique, d'une physiopathologie, de l'effet d'un médicament. On est avec quelque chose qui nous donne un indice, un indicateur, une trace de quelque chose d'intéressant, mais ça peut être plus ou moins éloigné de la réalité biologique, de ce à quoi on s'intéresse. Et puis, je me permets de définir ce que c'est qu'un test compagnon. Alors, on voit ça beaucoup maintenant en cancérologie, mais de plus en plus dans différents champs de la médecine. Un test compagnon, c'est un biomarqueur qui permet de sélectionner un patient, de permettre à un patient de bénéficier d'une thérapie donnée en fonction de la prédiction du biomarqueur. Vous avez par exemple sur certaines chimiothérapies des tests compagnons qui font qu'on sait que si le test est positif, vous devez avoir telle chimiothérapie. Par contre, il n'y a pas d'intérêt à la recevoir si ce test est négatif. Donc, voilà pour les définitions. Et puis, je voulais faire un petit peu de pédagogie et de méthodologie. En abordant un petit peu deux termes dont on entend souvent parler quand on parle de biomarqueur, c'est la sensibilité et la spécificité. Et par exemple, si vous lisez attentivement la notice des autotests pour le COVID que vous avez peut-être chez vous et que vous recommandez d'avoir chez vous, eh bien, vous avez dans le manuel, qu'est-ce que c'est que la sensibilité et la spécificité de ces tests. Eh bien, la sensibilité, c'est la capacité du test à ne pas rater de diagnostic, c'est-à-dire d'éviter qu'il y ait ce qu'on appelle un faux négatif, c'est-à-dire un patient qui n'est pas diagnostiqué alors qu'il est malade. Et donc, évidemment, les tests de dépistage doivent avoir des sensibilités élevées de façon à surtout ne pas rater le dépistage. Et donc, par exemple, si vous regardez les autotests de COVID, ils ont une très, très bonne sensibilité. La spécificité, c'est la capacité d'un test à ne pas faire d'erreurs par excès, c'est-à-dire d'éviter des faux positifs, c'est-à-dire d'éviter de dire qu'un patient souffre d'une maladie alors qu'en fait, il n'en souffre pas du tout. Alors là aussi, il y a des tests qui ont de très, très bonnes spécificités. Et simplement, les objectifs d'un test qu'on va utiliser, d'un biomarqueur ou d'un test diagnostique, vont être très différents en fonction des contextes d'utilisation. Par exemple, vous avez des tests diagnostiques qui sont utilisés en rhumatologie qui sont très spécifiques. Si c'est positif, c'est sûr que c'est telle ou telle maladie, comme le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde. Par contre, ce n'est pas du tout sensible, c'est-à-dire qu'il y a plein de patients qui n'ont pas un test positif, mais qui ont bien la maladie. Donc, c'est des choses qu'on voit en médecine. Et de la même façon, vous avez des tests de dépistage qui ne sont pas du tout spécifiques, mais qui sont très sensibles pour détecter potentiellement des cas positifs. Alors, encore une fois, ça peut être n'importe quel type de pathologie. Donc, évidemment, selon l'objectif, avoir une bonne sensibilité et ou une bonne spécificité, ça va être un enjeu qu'il faudra discuter. Alors, évidemment, idéalement, on pourrait se dire que le test n'a qu'à avoir une très bonne sensibilité et une très bonne spécificité. Sauf qu'en médecine, c'est relativement rare qu'on puisse être fiable sur les deux fronts, on va dire. Mais, évidemment, ça arrive pour quelques cas un peu caricaturaux. Donc, les objectifs de sensibilité et de spécificité, ça dépend vraiment des conditions d'utilisation du test. Et puis, la sensibilité et la spécificité, c'est un phénomène qui est intéressant, mais qui est toujours à mettre dans un contexte particulier. C'est-à-dire, une sensibilité à 70% n'est pas en théorie une bonne sensibilité, mais ça dépend quelle est la sensibilité de base des tests disponibles. Si c'est bien meilleur que ce qui existe, à ce moment-là, c'est très intéressant. Si c'est à peu près comme ce qui existe, ce n'est pas intéressant. Donc, le contexte scientifique est aussi particulièrement important. Donc, ça, c'est vraiment des notions qu'il faut avoir en tête, sans que la spécificité, l'ordre de grandeur. Donc, c'est les pourcentages. Donc, l'ordre de grandeur, c'est qu'on dit que quand on est au-dessus de 90%, c'est excellent, évidemment. Mais vous avez des tests utilisés en pratique courante en médecine aujourd'hui qui ont des sensibilités ou des spécificités beaucoup plus basses, bien entendu. Alors, pourquoi c'est nécessaire de développer des biomarqueurs en psychiatrie ? En champ des troubles bipolaires en particulier, mais je vais y revenir, parce que ça pourrait tenir des promesses, ça permettrait d'envisager des améliorations tout à fait conséquentes. Alors, les arguments, c'est pourquoi il faut avoir des outils, c'est parce qu'on a affaire à des troubles qui sont fréquents et qui sont particulièrement sévères, parce qu'on a besoin d'améliorer nos capacités diagnostiques, je vais y revenir, mais on voudrait lutter contre les erreurs diagnostiques et le retard diagnostique, et on veut améliorer la prédiction de complications graves, par exemple. On est particulièrement sensibles et intéressés à cette question de est-ce qu'on peut être capable de prédire, par exemple, des complications telles que les tentatives de suicide ou le suicide. Et puis, il y a aussi des arguments dans le registre thérapeutique, c'est-à-dire que certains d'entre vous doivent le savoir ou le connaître même à titre personnel, c'est que les traitements, les choix des traitements sont parfois complexes. Les traitements en eux-mêmes sont complexes, parfois il faut des combinaisons de traitements pour stabiliser une pathologie, et qu'il y a un certain nombre de pathologies qui sont résistantes. Et donc, effectivement, des biomarqueurs pourraient permettre, par exemple, à l'aide de tests compagnons, d'améliorer les choses. Donc, effectivement, il y a une nécessité. Alors, pourquoi la clinique n'est pas suffisante en psychiatrie ? Alors, il y a tout un tas d'études qui montrent, par exemple, la sensibilité et la spécificité du diagnostic psychiatrique, alors dans différents contextes, avec différents acteurs, différents outils. Par exemple, là, j'ai surligné en jaune la sensibilité, la spécificité du diagnostic de dépression, mais vous avez des résultats un peu comparables pour le trouble bipolaire. C'est quoi ? C'est qu'en fait, de façon un petit peu humoristique, on pourrait dire que les cliniciens ne sont pas sensibles. En fait, pas sensibles en termes de dépistage, de détection des diagnostics. Par contre, ils sont très spécifiques. C'est-à-dire qu'un clinicien qui dit « je pense que vous avez un trouble bipolaire », en général, il ne fait pas d'erreur par excès. Par contre, il va mettre beaucoup de temps à arriver jusqu'à ce diagnostic-là. Il va y avoir beaucoup de faux négatifs, et donc une sensibilité qui est mauvaise du diagnostic psychiatrique. Il y a d'autres arguments. Il y a vraiment plusieurs articles. Il y a un corpus de connaissances qui montre la même chose. Par exemple, vous voyez là en bas que le diagnostic par le médecin de dépression, en termes oui-non, c'est 40 % de sensibilité. Donc, c'est très, très mauvais. Par contre, quand il dit qu'il y a une dépression, il ne se trompe pas. Donc vraiment, on a besoin d'améliorer la sensibilité. On pourrait faire le jeu de mots, mais vraiment, c'est un concept très technique. La sensibilité du diagnostic, c'est-à-dire arriver à ce que les médecins, les médecins généralistes, les psychiatres, soient meilleurs dans la capacité de détection. Et là, c'est des données encore un peu du même registre pour le dépistage du trouble bipolaire, où en fait, on voit que le pourcentage de troubles bipolaires non connus en soins primaires, c'est-à-dire en médecine générale, est évalué de façon particulièrement élevée. Alors, vous avez principalement des études américaines, mais c'est probablement un peu la même chose en France. Bon, vous voyez que ça varie. Alors, il y a des études, c'est très faible. Vous voyez qu'on peut arriver très vite à 10, voire 15, 20 % de patients qui souffrent de dépression, qui vont recevoir des antidépresseurs et qui ont en fait un trouble bipolaire non connu, non reconnu. Alors après, la question simple, c'est de dire, bon, le clinicien, il n'est pas très sensible, il n'arrive pas à détecter les cas. Est-ce que nous avons des outils qui peuvent nous permettre de mieux détecter ces cas ? Par exemple, des auto-questionnaires faciles à passer. Et en fait, on voit que si on utilise un questionnaire que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Mood Disorder Questionnaire, le MDQ, vous voyez que la sensibilité qui est ici, c'est Sensitivity, elle est à 62,5 %, ce qui est quand même relativement bas pour un auto-questionnaire de dépistage. Ça veut dire que beaucoup, beaucoup de patients vont passer au travers, que ce soit en consultation avec le généraliste ou à l'aide d'un outil de diagnostic. Et donc, c'est vrai que pour ce qui concerne le trouble bipolaire, le retard diagnostique, c'est la règle, avec, vous le savez, on le répète souvent, un retard diagnostique qui est prolongé de plusieurs années. En moyenne, on est autour de 7 à 8 ans, que ce soit en France ou dans d'autres pays occidentaux. Et donc, avec une erreur diagnostique qui est souvent une erreur avec le trouble dépressif et ou le trouble anxieux. Et puis, alors, on pourrait dire, bon, ce n'est pas très grave, on dit que c'est un trouble anxieux, on change le nom, et puis ce n'est pas... Bon, après tout, ça n'a peut-être pas d'impact. Oui, ça a un impact majeur parce qu'il y a toute une littérature scientifique qui décrit la corrélation entre le retard diagnostique, la durée de diagnostic non connue et les facteurs de pronostics. En fait, quand on a un trouble bipolaire et qu'on ne reçoit pas le diagnostic, qu'on reçoit un diagnostic retardé, eh bien, on a des épisodes dépressifs qui sont plus sévères, on a plus de pathologies ou de facteurs de risques médicaux avec, par exemple, un IMC, un indice de masse corporelle plus élevé, on a plus de risques suicidaires, on a une maladie plus grave, plus active, avec plus de rechutes, plus de risques de cycles rapides, moins de chances d'avoir des rémissions, plus de troubles anxieux, comorbides et, au final, un impact sur le système de santé qui est très, très clair. Donc, évidemment, même si c'est logique, c'est clairement démontré qu'avoir un retard au diagnostic de troubles bipolaires avec une confusion entre un diagnostic de troubles dépressifs et un diagnostic de troubles bipolaires, c'est un énorme problème qui a des conséquences majeures à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Alors, du coup, évidemment, dans ce contexte-là, on se dit, effectivement, il y a une vraie opportunité de développer des biomarqueurs et quand je dis « on », c'est plein, plein de gens et vous voyez sur cette figure le nombre de publications qui concernent le développement de biomarqueurs en psychiatrie avec une augmentation tout à fait exponentielle entre les années 2000 et 2008. Donc, c'est quand même une augmentation extrêmement rapide et forte de la recherche en psychiatrie avec la volonté de développer, de décrire des biomarqueurs et ça, c'est des données jusqu'en 2008. 2008, c'est là et en vrai, vous voyez que depuis 2008, je ne sais pas si vous voyez ma souris, pardon, mais la courbe bleue vous montre la courbe des biomarqueurs et 2008, vous voyez, est sur le dernier tiers de la courbe mais vous voyez que les dernières années jusqu'à la crise du Covid, vous avez cette courbe bleue qui augmente de façon beaucoup plus importante encore donc c'est vraiment une croissance plus qu'exponentielle de la recherche sur les biomarqueurs. Alors là, en l'occurrence, c'est la courbe sur la recherche de biomarqueurs dans les troubles de l'humeur avec, vous voyez, une cassure très maître qui est liée à la crise du Covid mais probablement que cette tendance ne va pas se différencier et ce qui est important, c'est que la recherche en biomarqueurs, elle est à contraster, par exemple, avec la recherche sur le lithium, vous voyez que bon an, mal an, il y a peu d'évolution en quantité d'informations produites par les scientifiques. Évidemment, ça a évolué favorablement avec plus de recherches aujourd'hui que dans les années 2000, mais on reste dans une augmentation qui est quand même lentement progressive. Donc, effectivement, beaucoup, la communauté des recherches, la communauté des chercheurs, se sont engagés dans la perspective de développer des biomarqueurs. Alors, cette promesse, elle n'est pas que clinique, évidemment, on se dit, bon, super si les biomarqueurs peuvent améliorer le diagnostic, réduire le délai avant d'obtenir un diagnostic adéquat, c'est super, bon, ça, c'est une très bonne nouvelle, mais c'est aussi, ça peut avoir aussi d'autres effets qu'il faut penser, c'est des effets épistémologiques et politiques, parce que, vraiment, c'est important de se dire, bon, on va rechercher des biomarqueurs, ben, c'est pas grave, on peut ne pas rechercher de cause. Comme je le disais tout à l'heure, il s'agit d'indicateurs, d'indices, peu importe s'ils sont liés vraiment à la biologie du trouble, on ne veut pas découvrir quelle est la cause ou quel est le gène de tel ou tel problème, on veut avoir des indices qui nous permettent de progresser dans le pronostic, dans l'évaluation pronostique thérapeutique de nos patients. Donc, c'est vraiment important parce qu'on change un peu de braquet dans la recherche, mais en plus, c'est important parce qu'on pourrait améliorer les soins avec les biomarqueurs, mais on pourrait aussi déstigmatiser la psychiatrie parce que, finalement, une discipline médicale qui ne se base que sur aucun examen paraclinique, c'est une discipline médicale qui est un peu ostracisée, qui a une drôle d'image où on dit, oui, mais vous, les psychiatres, c'est particulier, c'est bizarre, c'est pas comme les autres, etc. Effectivement, le jour où vous avez un biomarqueur pour vous aider dans les processus de décision, vous avez une spécialité médicale un peu plus valorisée et probablement que ça a un impact aussi auprès des patients en se disant, j'ai bénéficié d'un test de dépistage, donc cette maladie, elle existe factuellement, elle est observable. Alors, ça, c'est la situation et la promesse, mais aujourd'hui, clairement, dans le champ du trouble bipolaire comme dans les autres champs de la pathologie mentale et de la santé mentale, absolument rien n'a changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas à votre disposition, nous n'avons pas à notre disposition deux biomarqueurs qui permettent de changer la donne avec un effet clair sur la santé des personnes à l'échelle individuelle et à l'échelle sociétale. Clairement, on dit, les études n'ont pas encore d'impact, et puis même, il y a même des choses même à l'inverse, c'est-à-dire quand on voit l'évolution en termes épidémiologiques, on voit quoi ? On voit que dans certains pays, par exemple, la mortalité de la schizophrénie augmente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre espérance de vie, si on souffre de schizophrénie aux États-Unis, elle est moins bonne qu'il y a quelques années, donc c'est clairement un recul de la santé globale de ces patients qui souffrent de schizophrénie. La perte d'espérance de vie qui peut être liée à ces pathologies sévères comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire, elle reste stable dans de nombreux pays, c'est-à-dire qu'elle n'évolue pas en parallèle de l'évolution de l'espérance de vie, donc quelque part, ça veut dire qu'on a peu de progrès, qu'on a peu influencé des facteurs pronostiques majeurs qui sont juste l'espérance de vie ou la mortalité. Et en parallèle, on a des périodes, c'est la période qu'on connaît aujourd'hui très probablement, même s'il faudra l'analyser rétrospectivement des périodes où certaines pathologies comme la dépression, par exemple, dont la prévalence actuellement augmente de façon très significative. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de défis à relever qui sont résumés dans cette figure en anglais. Vous avez des défis scientifiques qui sont en rose violet, c'est très, très important, mais vous voyez que le défi scientifique, c'est un seul élément des piliers de cette découverte et de cette mise en place de biomarqueurs. Il y a aussi des défis sociaux, des défis juridiques, des défis commerciaux et des défis éthiques. Et donc, développer un biomarqueur, ce n'est pas uniquement de la recherche biomédicale, c'est un travail totalement interdisciplinaire qui nécessite la mobilisation de beaucoup d'acteurs, incluant aussi, évidemment, les acteurs associatifs, les associations de patients, d'usagers et de familles, car ça ne peut pas avancer de façon satisfaisante si chacun ne contribue pas à la bonne mise en forme de ces projets-là. Alors, il y a beaucoup d'obstacles cliniques, mais je vais passer rapidement là-dessus, je ne voudrais pas le détailler, mais clairement, pardon, excusez-moi, ça a sauté, clairement, c'est vrai que la psychiatrie ce n'est pas la discipline la plus facile pour développer des troubles des biomarqueurs. Les troubles psychiatriques, même au sein même d'une entité, ils peuvent être particulièrement hétérogènes. Par exemple, quand on parle de troubles bipolaires, on a des troubles bipolaires de type 1, de type 2, après dominance maniaque, après dominance dépressive, donc on a probablement des troubles relativement différents et des associations à des comorbidités qui sont extrêmement variables avec des combinaisons très variables d'un individu à l'autre. Donc ça, ce sont des vrais obstacles qui compliquent beaucoup les choses. Et puis, on a tendance à voir, en tout cas, à l'échelle des décennies, des nosographies qui ne sont pas toujours stables. Vous savez comme moi que le trouble bipolaire ne s'est pas toujours appelé trouble bipolaire, qu'on a parlé longtemps de psychose maniaco-dépressive ou de maladie maniaco-dépressive, que le trouble bipolaire de type 2 n'a été décrit qu'il y a une quarantaine d'années. Donc, globalement, on n'est pas devant des pathologies dont la définition est claire. Ensuite, il y a des obstacles biologiques dans le développement des biomarqueurs. C'est que les pathologies psychiatriques, elles ne relèvent pas d'un processus biologique qu'on connaît déjà. Quand on connaît le mécanisme d'une maladie, c'est facile de développer des biomarqueurs, mais quand on ne les connaît pas, on se retrouve dans quelque chose de compliqué. On appelle ça le processus de naturalisation de la pathologie mentale, mais clairement, c'est quelque chose qui est très difficile parce que les hypothèses que nous avons, elles ne sont pas extrêmement robustes. Et après, vous avez de l'autre côté ce qu'on appelle le fishing expedition, c'est vraiment le fait de partir à la pêche, d'aller essayer de trouver quelque chose. Et puis, le problème, le risque, c'est que c'est une approche qui peut être à succès quand la première fois qu'on utilise une technologie, par exemple, mais avec un grand risque que les résultats ne soient jamais répliqués. C'est-à-dire que finalement, quand vous allez un peu à la pêche, vous avez la chance d'attraper un poisson, mais vous n'êtes pas du tout sûr de retrouver ça. Je vais passer sur les obstacles statistiques, mais pour vous dire qu'en gros, on est dans des difficultés importantes parce qu'il faut réaliser des études de grande ampleur pour réellement évaluer des biomarqueurs. On ne peut pas se contenter d'études basées sur quelques centaines de sujets. Il faut vraiment beaucoup de patients pour vérifier et analyser la stabilité des biomarqueurs. Et puis, vous avez des défis scientifiques, c'est-à-dire que quand on mesure un biomarqueur, il faut que techniquement la méthodologie soit parfaitement valide, c'est-à-dire que quand vous mesurez plusieurs fois la même chose, vous avez le même résultat, ce n'est pas toujours gagné. Évidemment, il faut qu'il y ait un intérêt clinique, il faut que ce soit faisable aussi parce que, par exemple, vous avez dans les innovations en santé mentale beaucoup de choses qui sont basées sur l'IRM, donc c'est extrêmement intéressant, ça permet de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau, que ce soit dans le champ normal ou dans le champ de la pathologie, mais c'est peu faisable d'avoir des IRM pour tous les patients déprimés. Aujourd'hui, en France, bénéficier d'une IRM performante dès qu'on a une dépression et qu'on est éligible à un antidépresseur, ce n'est probablement pas faisable, donc c'est très bien, mais en gros, probablement que ça ne sert à rien dans le contexte actuel et que d'ici 20 ans ou 30 ans, la technologie aura changé et donc, ce n'est pas la peine de se dépenser là-dedans. Il faut que ça ait un intérêt médico-économique, alors ça, c'est un peu choquant parfois, mais imaginez qu'on développe un biomarqueur qui permet de dépister le trouble bipolaire mais que son coût soit très élevé. La question sociale qui va se poser, c'est, est-ce qu'il faut payer ce biomarqueur compte tenu de son coût ou pas ? Alors évidemment, on pourrait être choqué éthiquement en se disant mais si on a quelque chose à notre disposition, c'est très bien, mais je vous rappelle par exemple qu'il y a des médicaments qui ne sont pas commercialisés en France parce qu'on considère que leurs coûts par rapport aux bénéfices ne sont pas favorables. Et donc, par exemple, nous n'avons pas en France certains antipsychotiques atypiques qui sont très intéressants parce que le coût revendiqué était considéré comme trop élevé compte tenu du bénéfice social. Donc, la question médico-économique pour la société, pour l'individu aussi, évidemment, mais c'est surtout à l'échelle sociale parce que finalement, il y a un système de solidarité qui va financer le biomarqueur, c'est quelque chose de majeur. Alors là, je vous ai représenté sur cette diapositive le chemin de développement d'un biomarqueur. Alors, vous avez au départ la description d'un biomarqueur, la découverte, on dit, ah ben tiens, on a trouvé ça, alors vous avez des grands effets d'annonce, on passe à la télé, on explique qu'on a trouvé ça, ça, c'est très fréquent. Il y a beaucoup d'études qui décrivent des biomarqueurs, alors évidemment, pas dans chaque champ spécifique, donc si on parle du trouble bipolaire, vous n'avez pas des biomarqueurs qui sautent tous les mois, mais vous avez beaucoup d'études parce que c'est la description et comme je vous ai dit, vous avez un effet phishing expedition qui permet de découvrir quelque chose, de mettre en évidence des différences entre des patients et des sujets sains ou plusieurs types de patients. Là où on a beaucoup moins d'études, c'est dès qu'il s'agit de faire ce qu'on appelle une réplication, c'est-à-dire de dire nous avons trouvé ce biomarqueur et nous sommes très heureux parce que nous avons répliqué ce résultat, donc il est fiable parce que dans une cohorte totalement indépendante avec de nouveaux patients inclus dans cette étude, nous avons montré qu'effectivement, nos résultats sont robustes. Là, vous avez très peu d'études. Vous avez très peu d'études qui explicite clairement la sensibilité, la spécificité, la comparaison avec la méthode de base, c'est-à-dire comment ça se passe en vie réelle et à quoi on se compare, ce qui est un vrai problème. Est-ce qu'il faut se comparer au diagnostic du psychiatre, du généraliste, au diagnostic par un auto-questionnaire ? Tout ça sont des choses importantes. Et puis, au fond, vous n'avez pratiquement pas d'études, si ce n'est aucune étude, qui évalue réellement l'impact en termes de santé dans un essai clinique ou réellement l'impact médico-économique de ces biomarqueurs. Et en gros, tant que ces études ne sont pas produites, on ne pourra pas conclure à l'intérêt d'un biomarqueur X ou Y. Alors, je voudrais aussi partager avec vous quelques réflexions sur les aspects juridiques et les aspects éthiques parce que je trouve ça assez intéressant. Et les défis éthiques, pour la recherche, d'abord, c'est qu'il y a des dépenses considérables qui sont faites pour rechercher des biomarqueurs. Et donc, il faut arriver à développer des programmes de recherche qui soient éthiques dans le sens où ce n'est pas la peine de dépenser des millions et des millions d'euros dans le développement de startups, de biomarqueurs si on est à peu près sûr que de toute façon, ça n'aboutira pas. Et donc, ça, c'est une première posture éthique. Et puis, il y a une posture qui ne rejoint, qui n'est pas celle de la recherche, mais celle des soins, c'est le risque de futilité, c'est-à-dire le risque qu'en fait, au fond, on développe des biomarqueurs mais qui ne nous servent à rien. C'est-à-dire que ce sont des biomarqueurs qui ne vont pas changer l'organisation des soins, qui ne vont pas permettre d'améliorer la santé des gens parce qu'on ne peut pas répondre à la question. Par exemple, cet éditorial que je vous ai mis sur la diapositive dit si vous êtes capable de prédire le risque suicidaire, qu'allez-vous faire ? Est-ce que vous êtes capable de prévenir le passage à acte suicidaire chez les patients qui ont potentiellement ce risque ? Est-ce qu'on sait comment faire ? Et ce ne serait pas la première fois en médecine qu'on se pose cette question. Vous avez tout à fait le même type de questions par exemple dans le diagnostic moléculaire de la Corée de Huntington qui est une maladie génétique autosomique dominante. Donc en fait, quand on a un parent atteint de Corée de Huntington, on a une chance sur deux, un risque sur deux d'être malade et la question c'est faut-il faire le diagnostic avant d'être malade ou pas ? Sachant qu'une fois que vous avez le diagnostic, qu'est-ce que vous allez faire ? Rien parce qu'on ne s'est pas traité aujourd'hui cette maladie. Donc il y a toujours un risque de futilité, c'est-à-dire de ne pas avoir d'intervention en adéquation avec ce biomarqueur. Dans les défis éthiques, il y a quelque chose qui a bien été décrit qui est intéressant, c'est ce qu'ils appellent le risque identity. C'est-à-dire le fait que est-ce que quand on va prédire un risque ou assimiler un patient à une catégorie sur la base d'un biomarqueur, par exemple, je vous disais l'exemple d'un biomarqueur qui prédit un risque suicidaire élevé, qu'est-ce que ça va provoquer chez le patient et est-ce que ça ne va pas interférer avec son développement personnel, le développement de sa propre identité, voire même devenir une identité un peu déviante en quelque sorte et que finalement, ça ne permet pas à l'individu de se développer avec sa propre résilience avant de développer la maladie éventuellement. On peut très bien imaginer, il n'y a pas d'étude à ma connaissance là-dessus, qu'il y ait même des effets nocebos du biomarqueur, c'est-à-dire que si je vous dis que vous êtes à risque de dépression résistante, que vous ayez un effet nocebo et que finalement, je vous rends résistant en vous donnant cette information-là, alors que peut-être que vous auriez eu des chemins de guérison qui auraient fait que comme patient, vous auriez trouvé des possibilités, des valeurs qui vous permettent de sortir de la dépression. Et puis, il y a toujours un risque aussi qui est bien identifié de stigmatisation ou d'utilisation détournée du biomarqueur, c'est-à-dire que si on vous dit vous avez un biomarqueur de bipolarité, à ce moment-là, vous n'avez pas le droit de devenir pilote de ligne, vous n'avez pas ceci, pas cela, et vous subissez du coup, du fait de l'information délivrée par le biomarqueur, une stigmatisation, une perte de chance secondaire. Donc, il y a vraiment des défis à penser dans ce champ-là. Et puis, il y a des défis sociaux qui sont extrêmement intéressants aussi. par exemple, le fait que les psychiatres eux-mêmes soient les premiers obstacles à la diffusion de nouvelles technologies ou que ce soit les psychiatres ou les médecins eux-mêmes qui fassent obstacle. Ce que dit la littérature, c'est que le contexte social et politique est beaucoup plus important que les données scientifiques dans le développement d'un biomarqueur. et toute l'histoire de la médecine elle est traversée par ça parce que c'est la même chose, il s'est passé exactement la même chose quand on a inventé le stéthoscope où les médecins vont dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ce n'est pas ça, moi j'ai des valeurs, je travaille avec mes oreilles, je n'ai pas besoin d'une espèce d'appareil qui me remplace. Et donc, un des vrais défis sociologiques, c'est de changer les psychiatres eux-mêmes et de ne pas leur donner la sensation qu'ils deviennent une espèce en voie de disparition et vraiment c'est important. Ça a été bien étudié par Stéphane Mouchabac par exemple qui s'intéressait à la façon dont les psychiatres pouvaient appréhender les troubles, les outils de diagnostic basés sur des applications numériques ou des tests biologiques et en fait, son étude avait montré, ils avaient interrogé plus de 500 psychiatres et ils avaient montré que moins de 30% des psychiatres considèrent qu'on est capable d'avoir des biomarqueurs acceptables, fiables, faisables et peu risqués. Donc vraiment, si on fait un scénario et qu'on leur dit voilà, vous allez avoir des telles caractéristiques, un produit qui est performant et tout, vous allez avoir moins d'un tiers des psychiatres qui vont être prêts à le valoriser, l'utiliser, etc. avec des craintes qui sont mais ça va altérer la relation thérapeutique, ça va avoir des effets nocebos, je ne crois pas en la fiabilité, ça va avoir des conséquences sur le traitement, ça va provoquer de la stigmatisation, qui va être responsable du résultat, quelle est la place du médecin dans ce processus ? Donc vous voyez que le premier obstacle de l'innovation, ça peut être tout à fait en fait le psychiatre ou le médecin généraliste, en tout cas le corps médical ou les professionnels. Et en parallèle, est-ce que les patients sont réticents ? Est-ce que les patients ont les mêmes réticences ? Probablement pas du tout. Nous, on avait fait une petite enquête interne, locale au centre expert de troubles bipolaires quand j'étais à Marseille à l'époque et on avait 90% de réponses favorables. C'est-à-dire que quand on est un patient et qu'on a un doute diagnostique ou qu'on a envie de progresser dans la connaissance de ce qui nous arrive, en règle générale, la très large majorité des patients ne sont pas du tout réticents à l'utilisation d'une technique, d'une technologie ou d'un biomarqueur pour avancer sur cet aspect-là. Donc, évidemment, il y a un travail important à structurer quand on veut développer des biomarqueurs et mon message aujourd'hui, c'était de dire qu'effectivement, il y a une nécessité de faire un bon travail scientifique, de bien décrire la sensibilité, la spécificité, de faire des études de réplication, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a vraiment un important travail à faire qui est qualitatif, sociologique, politique, un travail à faire avec les associations de patients, les partenaires pour essayer de comprendre quelle est la meilleure solution sur une base technologique qu'il faut effectivement assurer à nos interlocuteurs d'abord. Évidemment qu'un biomarqueur, ça ne résume pas la complexité de la biologie. Il faut intégrer le biomarqueur à une approche globale du problème. Ce n'est pas un biomarqueur versus tout le reste. Ce n'est pas un biomarqueur à la place de tout le reste, en particulier dans le champ de la psychiatrie, mais c'est vrai en médecine. On le sait parce que quand on est malade et qu'on est confronté à un problème médical lambda, même pas très grave, on sait que c'est très délétère et désagréable quand le médecin ne se fie qu'au résultat d'une prise de sang biologique. On sait que c'est souvent source d'erreurs, etc. et que ça ne sont que des compagnons pour amener un diagnostic à une thérapeutique et pas du tout quelque chose qui va remplacer l'ensemble de la complexité du contexte des facteurs environnementaux et de la spécificité de la pathologie chez un sujet. En rappelant une chose qui est bien dit ici et qui est une généralité très importante à avoir en tête, c'est que la biologie n'est pas le destin. En anglais, ça sonne un petit peu mieux, mais clairement, ce n'est pas parce que biologiquement, on est dans un état donné, que ce soit au sein du fonctionnement cérébral, du système immunitaire ou au sein de notre génotype, que nous avons un phénotype déterminé totalement et il y a une liberté dans les systèmes biologiques qui font qu'on ne peut pas prédire sur la base d'un état biologique qu'est-ce qui va se passer, quels vont être les comportements ou la réponse au traitement. Voilà, donc je sais que je vous ai donné beaucoup d'informations, beaucoup d'informations parfois peut-être techniques ou un peu ardues à partager, mais j'ai voulu faire quelque chose de dense mais de court pour pouvoir avoir un temps de discussion avec vous. Je voudrais remercier les gens, alors je travaille avec plus de gens que ces quatre personnes-là, mais ces quatre personnes-là sont très importantes. Je vais vous dire qu'une grosse partie du travail que nous emmènent était jusqu'à présent à Marseille sur le laboratoire qui s'appelle l'INT, mais que c'est un travail qu'on va continuer maintenant à Montpellier puis en relation aussi avec les Marseillais et les Niçois qui font partie de notre équipe. Je vais, pour des raisons pratiques, en fait, me connecter à mon téléphone pour répondre à vos questions parce que je dois me rendre progressivement vers un autre rendez-vous. Je suis désolé de ce petit problème logistique, mais je pense qu'au téléphone, j'arriverai parfaitement à répondre. Voilà, je reste connecté, on peut commencer la réponse aux questions. je vais juste me connecter sur mon téléphone. Oui, alors, merci d'avoir fait ce tour d'horizon sur la qualité des biomarqueurs, c'est très, très, très informatif pour nous et moi, je voulais vous poser une question parce qu'en fait, il y a peu de gens, là, les gens étaient un petit peu surpris, ils n'ont pas posé encore beaucoup de questions. alors, même si Blandine va en avoir d'autres, je vais vous en poser une, moi, je sais qu'il y a plusieurs biomarqueurs actuellement qui sont en cours d'évaluation, enfin, qui attirent l'attention, notamment, il y a Marion Le Boyer avec, comment s'appelle-t-il, avec Riyad Tamouza qui est venu nous faire une conférence le mois dernier, qui nous ont dit qu'il y avait, ils avaient plein de biomarqueurs qu'ils étaient en train d'étudier, comme les cytokines, la CRP, les trucs comme ça, enfin, en immunopsychiatrie, si vous voulez, et que, et donc, vous, vous avez, je crois, aussi, actuellement, vous allez donc faire une nouvelle étude, vous faites une étude énorme pour, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, monsieur Belzot, de l'étude que vous êtes en train de faire par rapport aux autres études qui sont menées parallèlement, d'ailleurs, par des gens dont Glacian House, là, dont il y a la photo, au deuxième. Oui, oui, donc, en fait, donc, clairement, il y a, comme je le disais, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'initiatives et d'initiatives positives, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, il faut converger, après, ce qui est important, c'est quelle est la question qui est posée. Est-ce qu'on parle de différence, par exemple, entre les sujets sains et les patients ? Auquel cas, par exemple, en termes de biomarqueurs, ça me paraît discutable parce que, est-ce que c'est vraiment l'enjeu ? Est-ce qu'on veut avoir des biomarqueurs qui distinguent quelqu'un qui n'a absolument aucune pathologie en comparaison de quelqu'un qui a une pathologie bipolaire avérée ? Ce n'est pas si sûr. Donc, vraiment, la question, quand on vous parle de biomarqueurs, la question, c'est quelle est l'indication du biomarqueur qui est développé ? C'est pourquoi faire ? Et donc, quand on pose la question du pourquoi faire et qu'on élimine potentiellement les biomarqueurs diagnostiques qui seraient avisés de comparer, qui chercheraient à comparer les sujets sains des sujets souffrant d'un trouble psychiatrique, ça a un intérêt relativement modeste, sauf à démontrer, par exemple, que ce sont des biomarqueurs prédictifs dans le devenir. C'est-à-dire, vous avez des antécédents familiaux, vous n'avez pas de problèmes de santé aujourd'hui, mais mon biomarqueur va vous permettre de prédire le fait que vous allez développer une dépression ou un trouble bipolaire. Ce serait très intéressant. Ça poserait tous les enjeux éthiques que je soulevais tout à l'heure, clairement, de façon très, très claire, parce que prédire un trouble bipolaire chez quelqu'un de sain, ça poserait quand même question. Je ne sais même pas si c'est faisable, en fait, parce que la façon dont se détermine le trouble bipolaire est probablement tellement complexe que je ne suis pas sûr qu'on soit capable de le prédire. Mais si on pouvait, à ma connaissance, il n'y a pas de biomarqueurs qui font ça. Si on le pouvait, il faudrait avoir des études prospectives particulièrement difficiles. Il faudrait suivre les gens pendant 20 ans et dire, voilà, les enfants de patients bipolaires, ils ont un risque, ceux-là sont à risque de bipolarité, ceux-là non, et j'ai un biomarqueur pour montrer ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui se développent. Aujourd'hui, à ma connaissance, on n'arrive pas, il n'y a pas d'études de réplication, il y a très peu d'études de réplication, il y a surtout très peu d'études qui ont avancé jusqu'à une vraie application dans le champ sanitaire. Donc, c'est vrai que nous, on a développé un biomarqueur avec un algorithme qui permet de distinguer la dépression bipolaire de la dépression non bipolaire et qu'on va mener une grande étude sur la dépression dans les prochains mois où on va inclure des patients qui souffrent de dépression mais dont on ne sait pas s'ils ont un trou bipolaire ou pas et on va appliquer, on va essayer d'utiliser notre biomarqueur pour vérifier si on fait mieux que le généraliste avec ce biomarqueur. Si on fait mieux que le généraliste, on aura une vraie innovation qui pourra changer la donne dans la prise en charge des patients. Je vais vous poser une question très directe à ce sujet. Donc, quand vous faites ce test, vous pouvez, la réponse que vous allez pouvoir donner, c'est une dépression bipolaire ou c'est une dépression disons unipolaire ? Voilà. Est-ce que vous pouvez dire autre chose que ça ? Alors, je me connecte via l'autre, je coupe mon micro pour que ce n'est pas d'interférence. bonjour, est-ce que vous m'entendez ? C'est bon ? Oui, on vous entend. Bon, parfait, alors je me déconnecte de mon ordinateur. Donc, voilà. Voilà. Donc, vous avez compris ma question ? Vous avez, votre question, c'est comment ça s'applique et quelle réponse donne le biomarqueur ? Oui, exactement. Dans ce que vous êtes en train de faire, le biomarqueur permet de dire, il pourra dire oui, c'est une dépression dans le cadre d'une dépression bipolaire ou bien ça n'est pas, c'est une dépression, dépression. Alors, ce que va, la façon dont ça va fonctionner, en tout cas, c'est comme ça que nous, on veut le développer, ce ne sera pas ça la réponse. ça sera qu'à l'issue du biomarqueur, la réponse qui sera donnée, c'est test en faveur d'un trouble bipolaire, test en faveur d'un trouble dépressif et test ininterprétable. Et le en faveur de doit inciter le médecin généraliste ou le psychiatre, mais surtout le généraliste, à se reposer des questions en disant tiens, vous avez un test en faveur, ça ne veut pas dire qu'il y a un diagnostic, ça veut dire que c'est en faveur. Donc, je revérifie ou je demande un avis ou des choses comme ça. Test qui n'est pas en faveur, je me dis que je suis peut-être dans le cas le plus banal, le plus fréquent qui est quand même d'avoir une dépression hors trouble bipolaire. Mais ce n'est pas un test diagnostic, c'est ça. Parce que ça, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de le faire et si tant est qu'il y arrive parfaitement, c'est un psychiatre et éventuellement plutôt un psychiatre spécialisé. Donc vraiment, l'enjeu, c'est test en faveur, c'est un indicateur, c'est un appui, une aide à la décision. D'accord. Je vais compléter ma question en imaginant, ce n'est pas ce que vous ferez, qu'on fasse ce test à une personne qui souffre de troubles bipolaires et qui n'est pas en phase dépressive. Est-ce que vous auriez une réponse quelconque ? Alors le test, il se base, on aura la nécessité, l'obligation de mettre une intensité de dépression. Sinon, il ne peut pas produire de résultat. Donc, ça n'est valable, ce ne sera valable que quand vous aurez répliqué cette étude et ça, c'est quand même très très important de savoir que vous allez prendre des patients qui n'ont pas de traitement, qui n'ont pas de psych, voilà. Et en plus, auprès des... Bon, ça, c'est quand même très intéressant. Donc, en fait, on ne peut pas dire que ce soit... C'est un indicateur, simplement, on ne peut pas dire que ce soit un test de bipolarité. Oui, voilà, ce n'est pas un test. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on veut développer. C'est très très important ce vocabulaire. Pas tellement pour... Enfin, c'est très important parce que beaucoup de tests en voie de développement, d'autres tests en voie de développement actuel, sont... font une... À mon avis, à mon avis, un développement abusif. Bon, ça n'est qu'un indicateur et ça, je crois que c'est extrêmement important pour les gens de le comprendre. Il n'y a pas de miracle là-dedans. Non, il n'y a pas de miracle et je crois que ce serait très absurde d'imaginer qu'on va remplacer la clinique. et d'ailleurs, c'est parce que c'est quand on joue sur des annonces de ce type-là qu'en fait, on provoque en quelque sorte le... comment dire... la crainte des... la crainte des professionnels. c'est-à-dire que quand on a une communication un peu abusive, en fait, on est... on incite les professionnels à être très réticents en disant mais non, on ne peut pas me remplacer, qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Et après, pour finir de répondre sur votre question de la dépression, du coup, évidemment, un test peut être... un test peut être mal utilisé. c'est-à-dire que il peut se passer que... il peut se passer que... et ça, c'est vrai en médecine tout le temps, il peut se passer que le test soit détourné de son usage normal. Donc, nous, on va mettre en place une stratégie de façon à clairement éviter ce détournement, c'est-à-dire on va demander au médecin de mettre... de noter l'intensité de la dépression. Après, évidemment, ça n'exclut pas que quelqu'un puisse faire n'importe quoi avec. Mais dans ce cas-là, il n'y a aucune garantie de la validité du test. Oui, d'accord. Tu as des questions, Glandine ? Oui, il y a une question de Lucas qui demande combien de temps il y a-t-il entre l'apparition des biomarqueurs et la date présumée de la naissance de la maladie, s'il en est une, ou c'est impossible à estimer ? Alors, ce n'est pas impossible, mais c'est très dur à estimer parce qu'il faudrait des études qui sont très, très compliquées à mener. Donc, je n'en ai aucune idée. Je ne sais même pas si les biomarqueurs sont des phénomènes très stables. J'ai tendance à penser, si je peux un peu dévoiler ma pensée, qu'en fait, au fond, les biomarqueurs de bipolarité sont plus des biomarqueurs de l'activité de la maladie que des biomarqueurs intrinsèques de la maladie parce qu'un trouble bipolaire, en fait, c'est une succession d'états qui sont plus ou moins rapprochés. Ce n'est pas un état défini et pour lequel les choses sont réglées et ne bougent plus. Et en fait, je crois vraiment que les marqueurs qu'on mesure sont en fait des marqueurs qui sont liés malgré tout au fait qu'on, dans la période où on les mesure, on a une activité de la maladie. C'est un petit peu comme quand vous avez une infection grave, vous avez des marqueurs de la maladie de l'infection grave qui peuvent disparaître avec le temps. Et même si c'est une maladie chronique, c'est une maladie extrêmement fluctuante et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il ne faut pas développer des biomarqueurs du diagnostic qui n'ont pas d'intérêt mais qui en plus ne sont probablement pas faisables, mais que les biomarqueurs qu'on va développer vont être très dépendants du niveau d'activité de la maladie et que probablement qu'ils seront moins sensibles et moins spécifiques chez des patients qui ont des maladies peu actives, relativement stables. Je ne sais pas si je suis clair, sinon je peux reformuler. Oui, tout à fait. Du coup, ce qui explique que vous demandez qu'il y ait un niveau de dépression suffisant. Exactement. Voilà. Non, c'est très intéressant. Ça prouve qu'en fait, quand le patient va bien, mais à ce moment-là, il n'y a pas tellement de raisons pour qu'il aille voir ni son généralisme ni son psychiatre, il n'y a pas de raison qu'on lui fasse ce test et puis de toute façon, il ne serait peut-être pas, s'il y a un période optimique, on peut imaginer que ces tests soient négatifs. Oui, à vrai dire, ils ne sont pas interprétables parce que je n'ai aucune idée de ce qu'on trouverait. comme on se base quand même sur de l'apprentissage d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, elle ne fait que répéter ce qu'elle apprend. Donc, quand vous n'avez pas d'informations, que vous n'avez pas appris à la machine à détecter ça, elle ne sait pas, donc elle fait n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et qu'il faut être très précis dans les objectifs. Voilà. Tu connais ? Vas-y, Mme Blandine. Oui, il y a une question aussi. Quelle est la différence entre un bipolaire type 1 et un bipolaire type 2 par rapport au biomarqueur ? Alors, à mon avis, probablement, aujourd'hui, il n'y en a pas à ma connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le test ne va pas, le test va révéler la nature de la dépression et éventuellement le lien de cette dépression avec la bipolarité indépendamment du trouble de type 2 ou de type 1. Dans les analyses qu'on a faites, par exemple, dans les analyses a posteriori qu'on a pu faire, la typologie du trouble n'intervient pas sur le diagnostic. Par exemple, le test n'est pas meilleur quand on est BP1 ou BP2, par exemple. Le test est pareil. Il n'a pas d'interférence avec ça. Mais ça, c'est logique aussi parce que ça correspond à l'idée que le trouble bipolaire de type 1 et de type 2 ont des présentations qui ont l'air très différentes. Pour autant, certains patients de BP1 et BP2 ont des traitements tout à fait efficaces qui sont les mêmes alors qu'à l'intérieur du trouble bipolaire de type 1 ou du type 2, les patients qui ont le même diagnostic vont avoir besoin de traitements tout à fait différents. donc ça ne m'étonne pas moi et ça m'étonnerait beaucoup que le type de trouble interfère à ce point sur cette affaire-là. D'accord. Lucas avait une autre question, Blandine. Non ? Oui, Lucas avait une question sur quel modèle utilisez-vous pour faire les classifications de diagnostic et est-ce que les questions des questionnaires sont-elles correctement non biaisées et permettent d'extraire suffisamment de signal prédictif ? Alors, si la question porte sur les modèles mathématiques, je ne répondrai pas parce que ce n'est pas mon domaine. C'est une question intéressante, mais si ça l'intéresse, vous pouvez me contacter et je le mettrai en relation avec les mathématiciens avec qui on travaille. Mais si la question c'est des modèles en termes de définition des pathologies, on se base sur les standards de la recherche, c'est-à-dire le DSM, même les questionnaires. Donc, il y a toujours un risque, évidemment, il y a toujours un risque quand on fait une mesure, mais bon, ça, on l'assume. C'est pour ça aussi qu'il faut des cohortes importantes, qu'il faut répliquer les résultats parce que quand vous interrogez un patient dans un cadre de recherche, vous collectez les données, mais vous pouvez avoir une difficulté qui est que le patient, finalement, ne vous délivre pas l'ensemble des informations, vous ne le connaissez pas suffisamment pour savoir ce qui est faire le tri entre les informations pertinentes et les informations qui bruitent un petit peu le signal. Donc, ça, c'est un problème qui est inhérent à la recherche, quoi que vous fassiez. c'est à ça aussi que sert le nombre pour justement lisser ces petites variabilités individuelles. Marie-Adolphe pose la question, les tests seraient utilisés par les généralistes en premier lieu afin d'orienter plus vite vers un psychiatre. Alors, orienter plus vite vers un psychiatre, je ne sais pas encore, mais en tout cas, orienter plus vite vers un diagnostic. Après, si localement, le généraliste, il a une filière, il peut adresser ses patients et qu'il préfère faire ça, il va le faire, mais il y a certains généralistes qui peuvent être bien formés et dire, bon, ok, j'ai compris, donc je vais vous donner le traitement de première intention de la dépression bipolaire. Et pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, c'est possible aussi. Donc ça, je n'ai pas encore la réponse parce qu'il faudra qu'on développe le biomarqueur et qu'ensuite, on voit comment on utilise ce biomarqueur dans le système de soins. Mais c'est quand même un peu l'idée. Aujourd'hui, si on regarde les recommandations françaises, effectivement, quand on a un diagnostic de trouble bipolaire, il faut voir un psychiatre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait dans la boucle un spécialiste. Alors que si vous avez une dépression majeure sans complications particulières, c'est-à-dire très fortement récurrentes, résistantes, vous ne voyez pas un psychiatre. Ce n'est pas une indication de voir un psychiatre. Donc, on va dire que, mais aujourd'hui en France, les raisons pour lesquelles un patient qui souffre de troubles psychiatriques voit un psychiatre, aujourd'hui, elles sont un peu aléatoires. Je veux bien partager ça avec vous si vous avez des commentaires parce que je crois sincèrement qu'aujourd'hui, vous allez voir un psychiatre parce qu'il y en a un près de chez vous, parce que vous avez culturellement l'idée d'y aller, parce qu'éventuellement, vous avez les moyens d'y aller, parce qu'il y a une pression de sélection socio-économique sur cette affaire-là, parce que votre généraliste en connaît un et que c'est facile. On ne sait pas pourquoi on va voir un psychiatre aujourd'hui quand on a un trop psychiatrique. Il n'y a pas des critères objectifs qui vont dire que c'est échec d'un antidépresseur ou alors tel et tel critère. Il n'y a aucun critère qui fait que telle personne va voir un psychiatre et telle autre ne va pas en voir. C'est très injuste, en fait, la façon dont ça se passe est tout à fait aléatoire. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, ce type d'approche de biomarqueur puisse rentrer dans un algorithme décisionnel de dire, bon, là, vous avez un biomarqueur qui dit qu'il y a une suspicion de bipolarité. Bon, effectivement, je ne suis pas sûr de bien comprendre ce qui vous arrive. Voyez le spécialiste. Et là, par contre, avec une consultation rapide, pas dans six mois. Par contre, la personne qui dit ben moi, je voudrais voir un psychiatre, oui, oui, ben là, écoutez, ce n'est pas indiqué pour l'instant. Donc, on ne sature pas le système avec des problèmes qui peuvent être gérés d'abord en soins primaires, par exemple. Alors, il y a Julien qui pose une question. Quelle place donneriez-vous à ce type de recherche, je pense que ce sont vos recherches, par rapport aux défis qui sont à relever dans le champ de la santé, de la santé mentale en particulier, de la psychiatrie ? Quelle place ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. Parce qu'il y a des tas de types de recherches. Ah, oui, 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 je comprends. Je crois que c'est ça. Après, après, c'est bon. Je pense que la recherche, elle ne doit pas être forcément appliquée, absolument. Je pense que l'erreur, ce serait de dire qu'il ne faut faire que de la recherche appliquée, c'est-à-dire de la recherche qui débouche sur des brevets, des applications cliniques directes, etc. Je pense qu'il faut qu'il y ait une recherche théorique, il faut qu'il y ait des recherches expérimentales qui ne débouchent pas vraiment vers des applications. D'ailleurs, très clairement, on voit les tendances. Ce qu'on voit, c'est quoi ? C'est qu'on voit quand même que malgré tout, les financeurs, que ce soit l'Europe ou la France, financent des projets principalement s'ils débouchent sur des applications. Mais c'est une erreur parce qu'il faut qu'il y ait de la recherche dite fondamentale, de la recherche psychologique qui n'a pas de conséquences tout de suite parce que c'est ça qui nous permet aussi de penser les prochaines hypothèses, etc. Donc, moi, je ne serais pas pour dire qu'il ne faut faire que de la recherche de biomarqueurs, etc. Par contre, c'est vrai que ces recherches-là, elles sont longues, coûteuses et qu'il faut qu'elles soient soutenues et c'est ça qui est compliqué. C'est qu'à un moment donné, on est dans un système contraint dans le sens où vous ne pouvez pas faire de la recherche sur tout et financer tout. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Ça, c'est le politique et les décideurs qui vont dire je pense qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ça. Par exemple, il y a toute une recherche sur la psychothérapie qui avance beaucoup en ce moment c'est super intéressant parce qu'effectivement la recherche sur l'efficacité et l'efficience de la psychothérapie c'est une source d'amélioration des soins qui est vachement intéressante. Donc, je crois que après, il faut que les projets soient soutenus et il faut qu'il y ait plus de recherches en psychiatrie. Aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Elle n'est pas assez financée. C'est ce que dit tout le temps Marion Le Boyer mais elle a totalement raison. On est sous-financé par rapport à d'autres secteurs de la recherche alors que je crois qu'il y a vraiment les compétences aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez de chercheurs. C'est d'abord parce qu'il n'y a pas assez de financement qu'il n'y a pas assez de recherche. Mais je crois quand même qu'il faut maintenir une recherche théorique, une recherche descriptive parce que c'est elle qui alimente après les prochaines évolutions. Oui, et puis ça permet de comprendre la maladie. On comprend la maladie, ça va mieux. Enfin, on peut mieux la soigner. Oui, mais c'est du moyen de termes. Le risque, ce serait de dire qu'une agence de recherche dise je ne finance que des projets qui vont développer des biomarqueurs parce que ça, le problème, c'est qu'après, vous avez une recherche uniquement appliquée et donc vous risquez de tarir les sources qui viendront d'approches plus fondamentales qui disent tiens, on a découvert ce processus, si on a découvert cela. Et ça, ça alimente en permanence la recherche des biomarqueurs. Blandine, tu en as d'autres ? Oui, j'ai une question de Anne qui demande quelles sont les conséquences possibles d'un diagnostic par excès et de la prise de lithium ou autre thémorégulateur, le Xeroquel par exemple ou le Lamictal par excès ? Alors, ça, c'est une vraie question. C'est très intéressant parce qu'effectivement, il faut se demander si le biomarqueur se trompe, que va-t-il se passer ? En gros. Donc, c'est un vrai enjeu, c'est une vraie question et en gros, la réponse n'est pas très compliquée parce que, en fait, d'un côté, vous avez, je ne connais pas le diagnostic de troubles bipolaires. Donc, ça, ça a des conséquences que j'ai décrites tout à l'heure et que beaucoup de gens connaissent, c'est qu'en gros, malheureusement, si vous avez un trouble bipolaire et que vous ne savez pas que vous avez un trouble bipolaire, l'évolution va être défavorable et si vous recevez par erreur entre guillemets des antidépresseurs, ça peut beaucoup aggraver le trouble. Prenons le problème dans l'autre sens. est-ce que quand on a un trouble dépressif, on va s'aggraver si on reçoit des timorégulateurs ? La réponse est non. La réponse est que les timorégulateurs fonctionnent pour une grande majorité d'entre eux. Quand ils fonctionnent dans la dépression bipolaire, ils fonctionnent dans la dépression unipolaire. Donc, par exemple, le fait de dire « Ah, mais moi, on s'est trompé, en fait, je n'ai pas de trouble bipolaire, mais j'ai bénéficié à tort de lithium », même dans les indications du traitement, c'est des traitements qu'on peut donner à des patients qui souffrent de troubles, qui ont des troubles qui ne sont pas des troubles bipolaires. Donc, le risque au niveau pharmacologique serait relativement mineur. Alors, bien sûr, après, on pourrait me dire « Mais le lithium est moins bien toléré qu'un antidépresseur ». Évidemment, mais globalement, sur cet aspect-là de la décision, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de risques. Après, il y a la question de « Est-ce que… » et ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur les questions éthiques, c'est « Est-ce que c'est grave de dire à un patient qu'il a un trouble bipolaire ou qu'il souffre peut-être de troubles bipolaire ? » Bon, après, c'est le principe de la médecine. Vous faites une radio, on voit une tâche à la radio. Bon, moi, je n'aime pas les médecins qui disent « Oh, on verra, c'est rien ». Il y a une suspicion. La suspicion, ça peut être un cancer. Mais peut-être que c'est rien. C'est comme ça. C'est le principe de la démarche diagnostique à condition d'employer une terminologie adéquate. La terminologie, c'est suspicion 2, c'est possibilité 2. Donc, je fais attention, je re-regarde, je réinterroge, je reçois les proches, je questionne. Ce n'est pas « Vous avez ça et point et on n'y reviendra jamais ». C'est un indice, encore une fois. C'est un indicateur. Donc, si on le prend comme ça, il y a plus d'avantages à prendre ce risque que d'inconvénients. Mais je suis d'accord que la question, elle se pose et elle doit être regardée avec honnêteté. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire « Oui, oui, on s'en moque, c'est pareil, peu importe ». Et est-ce que dans vos études, vous allez regarder un petit peu les familles ou pas du tout ? Non, pas du tout à ce stade. Ce n'est pas c'est encore une fois, on ne peut pas tout faire et c'est vraiment très très important qu'on se concentre sur l'objectif qui est la dépression. Pour notre part, c'est la dépression bipolaire. Donc, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, si la question, c'est « Durant la dépression bipolaire, qu'est-ce qu'on fait ? » Eh bien, c'est la dépression, c'est tout. la dépression, c'est… Donc après, est-ce que ça peut amener à des développements ? Moi, je n'en sais rien. On pourrait dire « Oui » comme on pourrait dire « Non ». À partir du moment où vous avez un biomarqueur qui marche, est-ce qu'il va marcher dans d'autres circonstances ? Par exemple, prédire la bipolarité chez des enfants de patients qui ont des troubles bipolaires ? Pourquoi pas ? On pourrait essayer, mais je n'ai pas d'a priori. Je pourrais dire « Oui » comme je pourrais dire « Non », c'est pile ou face. Vraiment, l'idée de « À quoi ça sert ? » c'est très très important parce qu'on ne peut pas répondre à des questions différentes avec la même réponse, en fait. D'accord, merci. Eliane ? Eliane, tu as une question, non ? Ton micro est coupé. Le biomarqueur que vous êtes en train de développer et qui va faire l'objet de l'étude, elle demande si c'est une simple prise de sang et si c'est un examen courant. Oui, l'idée, c'est de faire une prise de sang dans un laboratoire d'analyse médicale. Puis, le laboratoire va faire des dosages qui sont relativement faciles. En fait, la plus-value, si vous voulez, c'est quel type de dosage, quelle combinaison et quel algorithme permet de déterminer le risque. Mais effectivement, un des atouts de notre projet aujourd'hui, c'est que la technologie, elle existe, elle est disponible, elle est fiable, elle est connue. Et ce biomarqueur serait disponible sur tout le territoire. C'est-à-dire que vous habitiez à USES, à Paris, au fin fond de la Normandie ou je ne sais pas quoi, il y a forcément un laboratoire d'analyse médicale pas loin et les gens pourraient bénéficier de ce test. Ce qui est quand même très important parce qu'il faut bien réaliser, parce qu'on est souvent biaisé quand on vit dans des grandes urbanisations, c'est que ce n'est pas tout à fait la même chose. La dépression, quand le généraliste travaille en zone rurale éloignée de tout, je pense que là, l'intérêt de tests qui permettent de hiérarchiser l'orientation vers le psychiatre, c'est quand même extrêmement important à condition que ce même test puisse être utilisé à proximité du domicile des patients. D'accord. qu'il y en a une autre ? Non, je suis en train de relire, mais mon écran saute. Non, je... Donc, votre étude, elle a commencé ou elle va commencer ? Non, non. En fait, on est en recherche de fonds actuellement. Donc, en fait, on a candidaté à des appels d'offres. On attend la réponse et on a une partie du financement grâce au prix d'assaut qu'on a reçu il y a quelques semaines. Mais ce financement n'est pas suffisant. En fait, c'est des études qui sont assez coûteuses. On doit inclure 600 à 700 patients. Donc, c'est quand même des très grosses cohortes. Et d'ailleurs, au passage, je répète, parce que j'ai eu plein de messages très, très gentils, malheureusement, dans cette étude, on n'inclura pas des gens stables. Je dis malheureusement parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit mais moi, je participe, je viendrai. Il ne faut pas être diagnostiqué ? Alors, on peut être diagnostiqué pour participer à l'étude. Ça, ce n'est pas très grave. Mais par contre, il faut avoir des symptômes dépressifs. Sinon, encore une fois, l'objet de ce qu'on veut développer, c'est pendant la dépression, est-ce qu'on arrive à discriminer ? Donc, c'est pour ça que les critères d'inclusion, ce sera avoir une dépression et ne pas prendre de traitement à ce moment-là, ce qui n'est pas le cas des patients. Voilà, c'est pas le cas des patients stables sous traitement qui, un, sont stables, deux, sont sous traitement. Donc, voilà. Ils n'ont plus besoin de ça, en fait. Oui, oui, mais c'est parce que très gentiment, il y a plein de gens qui m'ont écrit en me disant « Mais moi, si je peux aider, je veux contribuer. » Mais en fait, on ne pourra pas proposer de participer à cette étude-là, justement, compte tenu de ces critères d'inclusion. D'autres questions, Blandine ? Non, je n'ai pas d'autres questions. Écoutez, je vais vous remercier vraiment pour l'invitation et les interactions. Je serai disponible. Vous pouvez transmettre mon mail s'il y a d'autres questions ou des interrogations ou besoin d'aide pour quoi que ce soit. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion dans un an de vous en dire un peu plus pour un prochain épisode. Nous y comptons bien, M. Belzoun. Nous y comptons bien. Et on vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour nous, une fois de plus. Avec plaisir. Et puis, j'espère que nous n'aurons pas raté l'enregistrement. Allez, au revoir. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée aussi à ceux qui nous ont rejoints et qui ont écoutés. Je pense, peut-être, on pourrait mettre le lien de l'interview de M. Belzoun, de M. Belzoun, qui expliquait plus en détail sur, il l'a fait récemment, son étude actuelle. Il l'a présentée. On vous joindra à cette vidéo. On joindra le lien pour l'autre vidéo. Il explique tout à fait sa recherche actuelle. Enfin, la recherche qu'il a entamée et qu'il va faire. Voilà. Eh bien, merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada